Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au Science Reborn! En dessous des vidéos sont tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous tous. Et il ne manque pas d'activer la cloche, c'est très important. Partagez cette vidéo. Vous êtes dans votre légalité, dans la légalité. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Mais n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Mes frères et sœurs, si vous avez regardé la précédente vidéo, vous savez déjà tout ce de quoi nous allons parler ici. Nous parlerons tout simplement du pacte avec le diable. Le pacte avec le diable est le nouveau piège du diable. Le diable est un homme, bon, c'est une personne qui existe. Voilà, vous devez savoir que le diable est réel. En plus, on peut en rentrer en contact avec lui au travers d'un accord. C'est ce qu'on appelle impact avec le diable. Et le résultat de cela, c'est un emprisonnement de l'esprit. Parce que vous serez obligé de vendre votre âme à Satan. Et là, vous ne serez plus maître de vous-même. Ce sera plutôt le démon qui va vous contrôler. Et le problème aujourd'hui est que le diable piège tellement de personnes par ces autres choses, que nous avons décidé de sauver des âmes. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous vous présenterons des images qui vont suivre. Cela risque de vous choquer. Mes frères et soeurs, soyez forts. Et si vous êtes chauds, allons au studio maintenant pour voir les images. Vous allez voir des témoignages, des célébrités, des stars, elles-mêmes qui vont nous révéler que tout ce que nous racontons ici, ce n'est pas de la blague. Et tout ce que nous verrons ici, mes frères et soeurs, que cela vous aide à bien marcher dans la vie et à ne plus tomber dans votre tête d'histoire. Vous devez bien retenir le conseil de vos parents, surtout le conseil de vos parents. Un bon conseil sur tout. Faites tout sauf votre âme au diable. Parce que ça, c'est une prison terrible. Le diable, il utilisera tous les moyens possibles pour essayer de vous avoir. Mais une seule chose doit sauter toujours de votre tête. Je refuse le pacte avec le diable. Vous avez vu ça ? C'est clair. Que cela soit toujours dans votre esprit. Je répète. Je refuse le pacte avec le diable. Ce que vous voyez le camp, c'est extraordinaire. Et on peut clairement voir une femme qui est censée être sous possession démoniaque. Un voisine croix qui vient vers elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? En fait, elle refuse carrément ces gens des choses. De la même manière, nos ennemis sont forts pour refuser Jésus-Christ dans leur vie. Il faudrait que nous soyons forts pour dire non à ces gens des choses. Parce que quand on a ces gens des choses, ce n'est pas du tout joli-joli. Et ce que nous allons voir même là, maintenant, ça va nous instruire à certaines choses qui se passent là. Écoutez bien le témoin de cette fille-là. Il pleut juste un peu ici. C'est pourquoi vous voyez le bleu juste sur tout. Ça va aller. Regardez ça. Allez, vous pensez que la célébrité, c'est, je vais être ultra riche et célèbre. Mais, avez-vous la moindre idée que, lorsque vous signez pour cette merde, Vous êtes plus un esclave qu'autre chose. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Hein ? Vous avez entendu ça ? La vérité est là. Elle nous dit, si vous êtes tenté de signer de telle Pâques, Refusez. Parce que si vous voulez signer, vous deviendrez plus qu'un esclave, elle dit, plus un esclave qu'autre chose. Ça veut dire que le pacte avec le diable vous met dans une situation où vous n'êtes plus maître de vous-même. Et c'est dans ces genres de situations que certaines célébrités qui ont signé ces genres de choses se retrouvent chez elles, Je suis en train de pleurer, se poser la question de ça, mais pourquoi je suis stagion, ça ne me sert à rien. Mais pourquoi je suis riche, mais je sens que ce n'est pas encore ça la solution. Pourquoi est-ce que je suis célèbre, mais je sens que ce n'est pas ça, je sens que je suis encore vide. C'est de ça nous sommes en train de vous parler. Et, elle n'est pas la seule à expliquer ce genre de choses. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule. Tout de suite, tout à l'heure, vous allez maintenant voir une autre femme qui va nous expliquer, avec plus de détails, certaines choses là-dessus. Ecoutez bien, regardez bien. Et si votre but ultime est de devenir célèbre, vous allez devoir faire beaucoup pour atteindre. Comme signer votre nom avec votre propre sang et faire un contrat avec le diable. Si vous voulez juste terminer célèbre. Allez, et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue. Elle dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Je sais que tant de gens ont abandonné leur code moral et le système de valeurs. Juste pour un peu de goût et de célébrité. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et elle dit que ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et vous allez peut-être vous dire, oh, c'est juste de la blague. C'est juste pour vous faire rigoler. C'est juste pour peut-être faire peur aux gens qu'elle a dit. Mais vous allez voir ici que ce genre de choses, si vous pensez que c'est encore de la blague, ça existe. Regardez ça. Ici, nous nous trouvons en plein concert. Et en plein concert, une autre célébrité va aussi nous révéler ce qu'elle a dû faire pour arriver juste là à ce niveau. Et ça va vraiment vous étonner. Écoutez ça. Il dit, elle dit, sa célébrité dit, j'ai vendu mon âme au diable. Comme vous pouvez le voir le camp. J'ai vendu mon âme au diable. Je sais que c'est un deal pourri. Ça veut dire ce que la femme avait dit là. Il dit que oui, je comprends, c'est vrai. Je sais moi-même que c'est un deal pourri. Mais... Il dit, mais ça vient avec quelques jouets ou outils. Il dit, si c'est un deal, c'est pourri. Si c'est un truc qui est nul. Mais, ça vient avec quelques jouets, quelque chose d'extraordinaire. Selon vous, de quels jouets s'agit-il ici ? De quels jouets ? Qu'est-ce qui peut intéresser les célébrités, même les stars des industries de la musique ? Avec quoi on les pêche ? Comme du poisson. Mais bien évidemment, c'est avec les belles voitures. Ou encore les voitures de luxe. Si vous ne savez pas, c'est vrai et vrai, c'est vrai. Mais regardez même dans les clips. Regardez ce qui se passe. Ça veut dire que le diable, il va vous proposer quelque chose de vraiment éphémère. La voiture, même la célébrité, c'est éphémère. Ton âme vit éternellement. Et on ne vit que 120 ans maximum sur la Terre. Combien de personnes sont décidées avant ? Et on sait que quand tu vois ton âme au diable aussi, Ton expérience de vie risque de diminuer. Et il nous dit que c'est ce que lui a fait, il a dû faire pour arriver à ce niveau. Écoutez-le bien. Il dit, comme un Happy Meal, comprenez une grosse surprise. Lui voit ça comme une grosse surprise. Quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que là, il est totalement convaincu que c'est une bonne affaire. Et il a dit, vous voyez comme vous voulez, mais c'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'il a fait. C'est juste pour nous amener à croire que le diable d'abord est réel. Il existe. Il vous fait croire qu'il n'existe pas, mais il existe. Si le diable existe, c'est que Dieu le Dieu Tout-Puissant, que nous recherchons toujours dans nos prières. C'est que, lui aussi, il existe, mais il est bien. Faites très attention. Ici, voici une deuxième personne qui va aussi nous expliquer certaines choses. Elle dit, c'est de cette façon que je me suis introduite dans l'industrie de la musique. Mais de quelle façon ? Est-ce de la même façon que ce dernier-là ? Ou de la manière dont les autres personnes ont expliqué ? Écoutez-la bien. Elle dit, je jure, écoutez très bien. Elle dit, je jure. Elle dit, je jure. Écoutez, regardez. Vous pouvez voir, heureusement, l'écriture. Elle dit, je jure. Je voulais être comme la amigraine de la musique. C'est comme si elle disait que, je jure. Je voulais toujours rester sur le droit chemin et adorer Dieu, le Dieu vrai Dieu. Je voulais être comme la amigraine de la musique. Oui. Mais, ça n'a pas marché. Alors. Mais, ça n'a pas marché. Alors. J'ai dû vendre mon âme au diable. Vous avez vu ça ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient vraiment dans des situations terribles. Et ces situations étaient tellement terribles que ces personnes ont dû passer par des choses étonnantes. Et le résultat de ça, c'est ce qu'on appelle le pack avec le diable. Et quand on revient encore en arrière, on peut comprendre pourquoi cette jeune soeur qui est à l'école a parlé ici. Revenons, écoutons encore ça. Je peux parler de cette merde parce que je n'y suis plus. Je n'ai plus de contrat. Ah. Waouh. Là, elle a été de nous dit qu'elle était de sa jeune chose. Et au final, elle a fini par sortir de là. Mais, comment est-elle sorti de là ? Puisqu'on nous dit que c'est quelque chose d'assez bizarre. Est-ce qu'elle a réellement signé le pack avec le diable ? Ecoutons là. Elle dit, je ne suis plus obligé de faire des trucs de merde. Elle dit, je ne sais plus. Obligé de faire des trucs de merde. C'est-à-dire, quand vous verrez dans ce game, comme cette femme précédemment a dit, vous perdez toute valeur morale. Ça veut dire que tout ce que vos parents vous enseignez, ça disparaît. On vous oblige à faire des choses terribles. Des choses que, en temps normal, vous n'accepterez jamais de faire. Si vous voulez savoir c'est de quoi il s'agit, nous allons juste vous montrer quelques images. Ok ? Mes frères et soeurs, là, vous devez être durs. Vous devez être forts. Nous prions pour que nous ne tombions pas sur des images trop choquantes qui risquent de vous faire... Si elle est là, parce qu'on sait que des enfants nous suivent, à cause des enfants, nous ne pouvons pas tout nous montrer des choses terribles. C'est ce que vous ne comprenez, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de partager cette vidéo et à chaque fois de cliquer sur j'aime. Maintenant, regardez déjà comment elle était dans ce game. Est-ce qu'elle était vilaine ? Elle était d'abord présentée comme une reine ici. Là, elle était présentée comme une reine. C'était sa période de gloire. Et on peut clairement voir que... Là, quand elle disait qu'elle n'est plus obligée de faire des choses de merde, c'est de ça qu'il s'agit. On te demande d'embrasser les femmes, de coucher. Si tu es un homme, il faut coucher avec d'autres hommes comme toi. Juste ça ! Elle dit qu'elle n'est plus obligée de faire de telles choses. Et c'est une bonne chose pour elle. Regardez dans quelle situation elle était. Vous voyez ça ? C'est elle là, son monde. C'est le monde où elle vient. Et elle nous explique comment ça se passe. C'est exactement ça. Vous voyez ça ? Est-ce que ça, c'est une bonne affaire pour vous ? Si c'est un vrai chrétien, ou une personne qui a suivi le conseil de ses parents, ce serait-il pour vous de venir vous exposer comme de la sorte ? Seul le diable a amené les gens à entrer dans cette dimension-là, ou à ouvrir cette porte de leur esprit jusqu'à arriver à ce stade-là. Faites vraiment très attention. Regardez encore ça. C'est elle. Elle est tellement belle. Là, elle était glorieuse. Regardez ce que ça donne. Elle vivait sa célébrité comme un poubeur. Voilà. Toujours jolie. Elle s'est exposée. Et puis... Vous voyez, tout le monde la soutenait. Tout le monde le toutait. Partout où elle passe. Regardez, les femmes sont là. Elle peut faire ce qu'on a envie de faire. Elle est suivie par des gens. Et tout le monde l'apprécie. N'est-ce pas ça, la célébrité ? Aujourd'hui, elle nous parle de ces gens de choses terribles qu'elle a vécues. Que vous n'allez même pas vous imaginer que, étant dans la célébrité ou encore dans ce genre de monde, on peut subir de telles choses. Vous serez même surpris. Aujourd'hui, voici comment elle est devenue. Et c'est sous cette forme qu'elle est en train de nous parler. Et là, on peut voir que son visage a changé. Elle est un peu comme avant. Tout a changé sur elle. Quelle transformation. Regardez d'ici. Où elle était joyeuse ou glorieuse. Elle a l'impression qu'elle est devenue timide. Ou elle a peur. On se demande même pourquoi. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, ok ? Vous allez voir. Elle continue toujours son discours. Ecoutez bien ça. Déjà, elle a dit. Je ne suis plus obligé de faire des trucs de merde. Je suis libre. Elle dit que maintenant, elle est libre. Je n'ai quitté ce monde-là. Je n'ai plus de paparazzi à me enceler. Elle dit qu'elle n'a plus de paparazzi à enceler tout simplement. Écoutez bien ce qu'elle dit déjà à l'intention. Les mots en disent plus long sur le sujet. Elle dit, j'ai quitté ce monde-là. J'ai quitté ce monde-là. C'est-à-dire, le monde dont Dieu lui-même a tenté de parler. Ce monde où, pour être célèbre et riche, il faut signer des pactes. Et il faut être présenté de façon sensuelle. Et c'est ici comme les images que nous venons de vous montrer. C'est en ce moment-là, toutes les femmes qui regardent cette vidéo, vont jeter un coup d'œil sur les photos sur Instagram. Elle dit, moi, elle est ma fille dans la rue. Elle n'a plus de paparazzi pour l'acceler. Elle est sa fille dans la rue. Elle dit, c'est une très bonne chose pour moi. Je me sens mal pour lui aujourd'hui. Elle n'a pas d'une célébrité qui est dans le game. Elle dit, je peux le sentir car cela m'est arrivé. Mais de quoi parle-t-elle, elle l'a bien expliqué par la suite. Écoutez très bien. Elle dit, bref, il se fait démonter par sa programmation MK Ultra. C'est démonter par sa programmation MK, c'est détérioré. C'est comme si on faisait de l'homme un robot. Elle dit, il s'est réveillé et a commencé à dire la vérité. Ah ! De quoi parle-t-elle ? Elle dit que quand vous êtes dans ce game et que vous signez le contrat avec le diable, vous êtes programmé. Ça va bien l'expliquer par là, si vous venez le voir. Et vous programme. Là, c'est comme si un démon possède quelqu'un. Et vous faites certaines choses. Et quand vous essayez de vous libérer de la possession de ce démon-là, automatiquement, ce que vous cherchez à faire, c'est d'y révéler tout à quelqu'un. En fait, c'est d'exposer. Exposer tout ce qui se passe dans le game. Ce que beaucoup de personnes qui veulent même entrer dans ce game ignorent. La célébrité, c'est aujourd'hui un piège. La richesse, être milliardaire, c'est aussi un autre piège. Faites très attention. Vous voyez, ils ne veulent pas qu'ils influencent les masses. Là, c'est une célébrité qui a cherché à en sortir et qui a décidé de révéler la vérité. Et comme ils ne veulent pas que cette information la sorte au grand jour, ils vont faire quelque chose. Et donc, il doit passer par la reprogrammation. Je ne pense pas qu'il souffre d'une crise scotique soudaine. En fait, cette star-là, un jour, en plein concert, a commencé à dire à tout le monde que Facebook vous a menti. Certains radios vous ont menti. Les gens qui nous dirigent vous ont menti. Il y a quelque chose. Il a commencé à dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas bien. Et après ça, tout le monde envoie cette personne, cette célébrité, là, à l'hôpital. Vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui se sont informés ou qui ont vu la chose. Je suis assez sûre qu'il n'a pas appris des psychoses mentales ou psychoses. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait à moi aussi. À moi aussi, il y a déjà un moment. Il y a déjà un moment. C'est-à-dire qu'elle a été passée aussi par cette histoire de programmation. Ils l'ont programmée pour qu'elle se conduire d'une certaine façon. Et qu'elle influence la masse selon qu'elle a été programmée. Et c'est ce qu'elle a dit. Viens nous expliquer ici. Vous verrez la démonstration aussi. Elle a dit, me fait passer pour une folle, etc. Elle a dit, me fait passer pour une folle, etc. Elle a dit, mais aujourd'hui, je me suis réveillé de cette, de cette, bon, elle a dit, zog machine, de ce zog machine, occupation soliste. Voilà. Donc, quand tu acceptes de signer le contrat pour la célébrité, tu deviens un esclave. Et cette forme esclave, c'est ce qu'elle vient de raconter ici. Et voilà, c'est quelque chose d'assez trop qui s'est produit un jour. On voit ici une femme qui s'est carrément coupée les cheveux. C'est une célébrité. Elle a dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce est-il passé ? Est-elle aussi entrée dans le game ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé à ce niveau ? Ecoutons-la très, très, très bien. Elle dit, cela a aussi arrivé à cette femme qui est là, par exemple. Elle a aussi essayé de se libérer de son contrôle mental. C'est pourquoi elle a agi si étrangement comme de se raser le crâne. De raconter aux journalistes qu'elle ne voulait plus qu'il la touche. De secondes. Elle voulait juste se libérer, mais malheureusement. Elle n'a pas été suffisamment forte et Dieu sait que je l'aime. J'ai toujours été une de ces femmes, mais ils ont été capables de la ramener pour la reprogrammation. Pour la reprogrammer plutôt. Elle est afin de pouvoir de nouveau la contrôler. Voilà pourquoi, après ça, on l'a vu agissant comme si elle était ailleurs. Et il s'agit de cette célébrité-là. À un moment de sa vie, elle a connu un changement terrible et personne ne savait que de quoi il s'agit. Après ça, vous voyez qu'elle s'est actuellement allouf. Dans la lune, à l'ouest, parce qu'elle était toujours sous contrôle. Donc, une fois qu'ils ont été capables de vous reprogrammer, après que vous ayez tenté de vous libérer, alors ils vous contrôlent pour toujours. S'ils ne sont pas capables de vous reprogrammer suite à votre tentative de libération, alors ils vous tuent comme le nom et tant d'autres. Ça, c'est quoi son corps ? On tue les gens ? Nous devons vous dire qu'il y a des célébrités qui meurent. Ce n'est pas parce que les gens ont l'agent de ne pas mourir, mais les gens ne meurent plus d'une façon naturelle. Ce sont les gens qui le poussent vers la mort et nous révèlent que ce système est également derrière cette histoire. Ça m'étonne. Tiens ton ami, ça m'étonne ! Tiens ton ami, ça m'étonne ! Tiens ton ami, ça m'étonne ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas tout. C'est difficile, c'est la première fois que je parle publicement. de mon expérience personnelle. Tout d'abord, concernant la symbolique Illuminati dans l'industrie du divertissement. Pourquoi y voyez-vous tant de papillons monarques recouvrir un oeil ? Tous ces papillons représentent et rendent hommage aux papillons monarques. qui est relié au contrôle mental de type NK Ultra. Cela remonte au docteur Green. Mon expérience personnelle avec tout cela. Il est difficile pour moi d'en parler et je ne suis pas sûr d'être prête. pour moi de parler. Je ne suis pas sûr d'être prête pour parler de cela. Mais tout ce que je vais dire, c'est que tout ce que je vais dire, c'est que ils ont fait la même chose pour moi. Ils ont fait la même chose pour moi. Ils ont fait la même chose pour moi. J'ai aussi été offert. Plutôt j'ai aussi, voilà c'est ça, j'ai aussi été au fait. Les autres sont venus à moi, venus à moi. Ils m'ont littéralement enfermé dans une pièce. Ils m'ont fait m'asseoir pendant une heure. Pendant une heure. Parce que j'essaya de me libérer de ces choses qu'ils voulaient que je fasse. Donc ça veut dire que toutes ces choses théoriques, qu'on voit même à la télévision, les célébrités, qui font des choses bizarres, on se pose la question. On nous parle de contrôle de l'esprit, de contrôle mental. Ce ne sont pas eux qui sont là. Ce sont plutôt des justes histoires qui sont là après se manifester ainsi. Quelle révélation hein ! Et que je ne voulais pas faire. J'étais là en train de pleurer et ils m'ont fait une offre. C'est un point très important donc écoutez bien. Lorsque vous entendez des gens dire qu'ils ont vendu leur amour, diable. Cela signifie encore qu'on leur a également fait une offre, comme à moi-même. Et qu'ils l'ont accepté. C'est la raison pour laquelle ils sont extrêmement riches et célèbres. Le problème étant qu'ils se retrouvent, qu'ils ont vendu leur âme au diable pour l'éternité. Et qu'ils n'ont jamais vendu leur âme au diable pour l'éternité. Terrible ! Et qu'ils ne pourront plus jamais faire ce qu'ils veulent. Bref ! Cette offre m'a été faite, ils m'ont fait ma soie et ils m'ont dit « Ecoute Tia, Tila ! » Et ce sont les termes exacts. « Ecoute, j'ai le pouvoir de créer une image resplendissante de toi à la télévision. » « Ou bien une image infecte, crois-moi. » « Et ça, c'est ce qu'on lui a dit. » « C'est ce qu'on lui a dit. » « C'est ce qu'on lui a dit. » « Et ce qu'ils vous disent, ça c'est genre pour vous menacer un peu. » « J'ai le pouvoir de faire cela, donc pourquoi ne pas décider de rester ici ? » « Fais ce que je dis. » « Et nous ferons de toi quelqu'un d'extrêmement célèbre. » « C'est à ce moment-là que les autres sont venus à moi et m'ont proposé. » « C'est ce que j'ai refusé. » « De défendre à mon âme, chose que j'ai refusé. » « Elle a refusé. » « Si elle a refusé, toi, mon frère, ne l'accepte pas. » « Abonne-toi. » « Clique sur la compte pour la TV. » « Et puis, on tape pour la prochaine vidéo. » « Clique sur « J'aime aussi. » « C'est important. » « Partage la vidéo. » « C'est important. » « J'aime aussi. »